Voilà. Nous, ce mois-ci, donc on est en août, tout au moins aux États-Unis, on se prépare à la rentrée des classes. Donc, comme je viens de l'annoncer, dans quelques semaines, nous allons prier pour tous ceux qui vont reprendre leurs études. Et c'est un bon moment, au fait, de parler de la connaissance, de parler de la connaissance. Maintenant, à l'école, généralement, ce que nous recevons, c'est de la connaissance, mais de manière générale. Donc, à l'école, l'école nous permet d'avoir une culture générale, de comprendre un peu le monde. À l'école, on apprend un peu de biologie, un peu de mathématiques, de grammaire, d'histoire, etc. N'est-ce pas? Donc, psychologie, et j'en passe. Donc, à l'école, on reçoit, l'école nous permet d'avoir une culture générale, de comprendre comment fonctionne le monde d'une façon générale. Mais j'ai trouvé que, pour avoir du succès dans la vie, une simple connaissance générale ne suffit pas pour vraiment atteindre notre potentiel, pour vraiment être celui ou celle vraiment que Dieu a créé et que nous puissions fonctionner pleinement à la dimension que Dieu souhaite de chacun de nous, en plus de la connaissance générale que nous recevons à l'école, il nous faut au moins quatre autres types de connaissances. Donc, ce matin, je voudrais vous parler de quatre types de connaissances qu'il vous faut pour avoir du succès dans la vie. Quatre types de connaissances qu'il vous faut, en dehors de la culture générale que vous recevez à l'école, quatre types de connaissances importantes pour avoir du succès dans la vie. Numéro un, numéro un, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Donc, c'est ce que j'appelle la connaissance biblique. Il faut avoir la connaissance biblique. C'est là, ça, c'est la connaissance de base. Dans Josué, chapitre premier, le verset 8, alors que cet homme s'apprêtait à prendre le leadership du peuple d'Israël, le Seigneur lui a parlé et lui a donné cet ordre et a fait cette déclaration dans Josué, chapitre premier, le verset 8. Donc, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, « Médique-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. » C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Maintenant, pourquoi ce livre de la loi est-il si important? C'est parce que, comme j'ai souvent mentionné au tabernacle de gloire, Dieu fait des miracles, mais il ne dirige pas le monde par miracle ou par des miracles, mais il dirige le monde par des lois. Dieu fait des miracles, mais il dirige le monde avec des lois. Donc, ainsi, on lit dans le psaume chapitre, dans le psaume 19, les versets 90 et 91. J'aimerais que vous regardiez ce texte. Versets 90 et... Sommes 119, versets 90 et 91. Le texte dit, « De génération en génération, ta fidélité subsiste. » Et le texte dit, « Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. » Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Le jour où tu as fondé la terre, dès ce jour-là, la terre est restée ferme. Et comment est-ce que tu as établi la terre? Quel mécanisme Dieu a-t-il utilisé et a choisi d'utiliser pour garder la terre ferme et établie? Le prochain verset répond à la question. La Bible dit, « C'est d'après tes lois. » Donc, comment est-ce que tu gardes la terre ferme? Comment est-ce que tu as fermé le monde? « C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui et toutes choses te sont assujetties. » En d'autres termes, Dieu a créé le monde. Ce texte nous dit, il est vrai que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde, mais il dirige le monde par des lois. Il fait des miracles, mais il dirige par des lois. Donc, Dieu, quand Dieu a voulu avoir de la lumière, donc quand il n'y avait rien que l'obscurité sur la terre, Dieu a dit que la lumière soit. Mais Dieu ne se lève pas chaque matin pour dire que la lumière soit. Il a établi des lois qui permettent au soleil de se lever chaque matin sans qu'il n'ait besoin de dire que la lumière soit. Donc, il dirige le monde par des lois. Donc, quand Dieu a voulu avoir des plantes pour la première fois dans le monde, il a dit que la terre produise des arbres vivants. Mais Dieu ne se lève pas chaque matin aujourd'hui pour dire que la terre produise des arbres vivants. Non, Dieu a établi les lois. On les appelle les lois de la génétique. Donc, cela veut dire, eh bien, tu vas semer et tu vas récolter. Eh bien, tu vas récolter selon ce que tu as semé. Chaque chose reproduira selon son espèce. Donc, ça, ce sont les lois génétiques qui sont présentes, eh bien, dans le monde, qui sont présentes dans le règne animal, dans le règne végétal, etc. On trouve les lois de la génétique. Donc, il dirige le monde par des lois. Donc, il y a des lois, il y a des lois naturelles, donc, qui permettent au soleil de se lever, etc., etc. Donc, il y a des lois, il y a des lois relationnelles ou encore des lois interpersonnelles. Donc, dans nos relations les uns avec les autres, il y a des lois, eh bien, qui régissent ce genre de relation. Il y a des lois qui nous permettent, eh bien, d'être prospères, financièrement. Il y a des lois de l'économie, lois de l'offre et de la demande, etc. Donc, dans tous les domaines de la vie, il y a des lois. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Dieu dirige le monde par des lois, mais dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est la loi, c'est la loi qui vous fait comprendre toutes les autres lois. C'est la loi. Dans la parole de Dieu, on trouve la semence de toutes les autres lois, que ce soit les lois qui dirigent, qui régissent le mariage ou les finances ou même la nature ou le corps humain, n'est-ce pas, ou la vie. Donc, dans la parole de Dieu, on trouve la parole de Dieu, c'est le livre 2, la loi qui gouverne toutes les autres lois. Donc, voilà pourquoi, voilà pourquoi une bonne connaissance de la parole de Dieu te permet de réussir dans la vie. Mais, quelqu'un va dire, mais pasteur Greg, il y a des gens qui réussissent dans la vie, mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Oui, il y a des gens qui réussissent dans la vie, peut-être qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, mais qui connaissent les lois de Dieu. Donc, ils ne savent pas que ces lois se trouvent dans la parole de Dieu. Donc, ils ne connaissent pas l'origine de ces lois, les sources de ces lois, mais ces lois, néanmoins, sont les lois de Dieu. Par exemple, je me rappelle, il y a des années de cela, que je lisais un livre sur les finances. C'est un livre assez connu, qui s'appelle « Père riche, père pauvre ». Donc, j'ai lu ce livre, et cet homme parlait des lois, des finances, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez prospérer financièrement. À la fin de son livre, voilà, cet homme a dit, « Si vous voulez, je vous ai expliqué beaucoup de choses, l'investissement, etc., avoir un budget, maîtriser vos dépenses, etc., etc. » Mais avant de terminer le livre, il a dit, « Vous pouvez faire tout cela et ne pas avoir la prospérité et ne pas vous voir prospérer. Si vous voulez vraiment avancer, eh bien, financièrement, il faut que vous appreniez à donner. » Il dit, « Moi, ce que j'ai expérimenté dans ma vie personnelle, c'est que je me suis discipliné à donner 10 % de mes revenus. » Voilà, cet homme était converti, il ne connaît pas Christ, mais voilà, il va donner 10 % de ses revenus. Pourquoi ? Parce qu'il voit que ça marche. Il ne sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Donc, cet homme-là ne sait pas qu'il est en train d'observer une loi biblique qui s'appelle la dîme. Il ne le sait pas, mais il la pratique sans le savoir. Je pourrais vous donner tant d'autres exemples, etc., etc. Les hommes les plus, les hommes qui ont, comment dirais-je, qui ont connu une grande réussite dans la vie, la majorité des millionnaires et des multimilliardaires, etc., ils vont vous parler de la loi, de la loi, comment dirais-je, donc, bon, on parle du club de 4 heures du matin ou club de 5 heures du matin. Les hommes les plus, comment dirais-je, les hommes les plus réussis au monde ont tendance à se lever tôt. Ils se lèvent tôt. Généralement, les hommes qui ont connu le grand succès dans la vie se réveillent tôt le matin et travaillent tôt le matin. Maintenant, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'observer une loi spirituelle, mais dans la Bible, la Bible nous dit dans le livre d'Esaïe, lorsque nous nous réveillons le matin, nos oreilles spirituelles sont ouvertes. Donc, c'est plus facile pour nous d'être créatifs, c'est plus facile pour nous d'avoir accès au monde spirituel et de recevoir certaines révélations, certaines choses dans le monde spirituel, le matin, très tôt le matin. Donc, les hommes qui ont du succès dans la vie ont pris l'habitude de se réveiller tôt et de travailler tôt le matin. Donc, ils voient que ça marche, ils ne savent pas pourquoi que ça marche, mais c'est une loi qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc, je vous ai dit tout cela pour vous dire que la parole de Dieu, c'est ce livre de la loi qui contient toutes les autres lois. Donc, voilà pourquoi quand Josué allait prendre le leadership d'Israël et Dieu voulait qu'il réussisse dans son entreprise, le Seigneur lui a dit, eh bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour y agir fidèlement, c'est alors que tu auras du succès. Donc, cela veut dire que la loi de Dieu vous donne accès aux lois de la vie. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, tu commences à comprendre les lois qui régissent la vie, les lois qui gouvernent la vie, que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans vos relations avec les autres, que ce soit dans la façon dont vous élevez vos enfants. Vous commencez à comprendre les lois qui gouvernent la vie. Et quand vous comprenez les lois qui gouvernent la vie et vous respectez ces lois-là, vous prenez des décisions en respectant ces lois-là, vous développez quelque chose qui s'appelle la sagesse. La sagesse. Quand tu comprends les lois qui gouvernent la vie, tu peux vivre avec sagesse. Et la sagesse te donne du succès. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, la première chose qu'il faut, c'est comprendre la parole de Dieu. Donc, dans la vie, moi, à chaque fois que j'ai un problème dans la vie, que ce soit, je ne sais pas, que ce soit dans mes relations avec quelqu'un, donc il se peut que je dois réléguer quelque chose dans mon mariage ou dans ma relation avec les autres, etc., dans mes finances, etc. Mon point de départ, c'est toujours la parole de Dieu. Je vais lire, mais qu'est-ce que, Seigneur, tu dis par rapport à cela? Donc, à partir de là, je commence à travailler. Donc, premièrement, pour avoir du succès dans la vie, il te faut plus que la connaissance, qu'une culture générale, qu'apprendre la biologie, la psychologie, etc., des choses à l'école, il faut connaître la parole de Dieu parce que c'est ce livre, c'est le livre de la loi qui contient toutes les autres lois qui te permettent d'avoir du succès, de la sagesse dans la vie et conséquemment du succès. Deuxième, la deuxième connaissance qu'il vous faut pour réussir dans la vie, il vous faut non seulement la connaissance de la parole de Dieu, deuxièmement, il vous faut la connaissance de vous-même, la connaissance de vous-même. Donc, en d'autres termes, il vous faut non seulement la connaissance biblique, il faut la connaissance personnelle. Il faut vous connaître vous-même. C'est très, très important. Remarquez ce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, la Bible dit, « Comme de bons dispensateurs des grâces, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous se mette au service des autres. » OK? « Le don qu'il a reçu. » Remarquez ce texte. La Bible dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. soulignez le mot « chacun ». Donc, cela veut dire, « Il y a chaque personne a reçu un don. » Que chacun de vous mette au service le don qu'il a reçu. Donc, cela veut dire, « Chaque personne au moins a un don. » « A un don. » « Une grâce particulière que vous avez reçue pour faire quelque chose de façon unique, qui soit une bénédiction pour les autres. » Donc, Dieu nous a tous donné une capacité spéciale, une capacité unique, une capacité extraordinaire pour servir les autres d'une manière ou d'une autre. Pour quelqu'un, c'est peut-être à travers le don que Dieu vous a donné, c'est de cuisiner. Peut-être à un autre, c'est de chanter. Peut-être à un autre, c'est de recevoir les gens. Peut-être à un autre, je ne sais pas, c'est de confectionner des habits. Peut-être à un autre, je ne sais plus, c'est d'enseigner, etc. Nous avons tous reçu un don pour servir les autres. Maintenant, il faut vous rendre compte que la Bible dit que chacun d'entre vous, eh bien, met au service que chacun, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu. Maintenant, remarquez bien ce verset. « Le don que vous avez reçu est en vous, mais il n'est pas pour vous. Votre don est en vous, mais ce n'est pas pour vous. Votre don est en vous, mais c'est pour les autres. » Vous voyez cela? Et il faut comprendre cette réalité. C'est en vous, mais c'est pour le service des autres. Et ce don va vraiment s'exprimer, s'améliorer, se déployer quand vous le mettez au service des autres. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, maintenant, c'est spécial. Et ce don-là est lié à votre réussite dans la vie. Parce que quand vous commencez à servir les autres avec le don que Dieu vous a donné, vous allez être une bénédiction pour les autres, et les autres, en retour, vont vous bénir. Ils peuvent vous bénir avec de l'argent, ils peuvent vous bénir avec, je ne sais pas, des relations, ils peuvent vous bénir, mais quand vous bénissez les autres, en retour, ils vont répondre. Ils vont vous bénir également. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, pour avoir du succès dans la vie, il faut savoir, il faut vous connaître vous-même. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Quel don a-t-il mis en moi? Quelle capacité a-t-il mis en moi? Très, très important. Quelle grâce est-ce que Dieu m'a fait? C'est important. Et remarquez ce que la Bible dit. Comme de bons dispensateurs. Tu dois savoir, quelle est la capacité que Dieu m'a donnée pour être au service de l'humanité, pour être au service de ma communauté, pour être au service de mon église, pour être au service de ma nation, pour être au service de ma ville. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi pour être au service des autres? Et le texte nous dit, comme de bons dispensateurs, il faut d'abord discerner cette capacité, et deuxièmement, maintenant, il faut bien la gérer. Dispensateur signifie manager, signifie superviseur, signifie gestionnaire. Donc, je dois savoir la capacité que Dieu m'a donnée, et je dois bien gérer cette capacité pour que je puisse faire un impact sur les autres. Donc, il y a des gens dans la vie qui ne réussissent pas, en réalité, parce qu'ils ne sont pas conscients du don que Dieu leur a accordé, des grâces que Dieu leur a accordées, des capacités spéciales que Dieu leur a accordées, ou ils n'ont pas bien géré ces capacités. Donc, pour avoir du succès dans la vie, il faut non seulement connaître les lois de Dieu, mais il faut savoir, OK, donc sur le terrain, où est-ce que Dieu vous a mis? Nous pouvons tous jouer au football, mais nous n'allons pas avoir la même position. Quelqu'un va servir à la défense, quelqu'un à l'offense, quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche. Il faut savoir exactement, dans la société, où est-ce que Dieu t'a placé? Est-ce que ça va, chers amis? Et ça, c'est très important. Donc, pour avoir du succès dans la vie, il vous faut beaucoup plus que la culture générale. Donc, aller à l'école et puis tu apprends des choses. Non, il faut connaître les lois de la vie que tu trouves dans la parole de Dieu. Il faut, deuxième, connaître toi-même. Donc, si Dieu ne t'a pas créé pour les mathématiques, par exemple, eh bien, voilà, tu vas à l'école et puis, donc, Dieu ne t'a pas créé pour la comptabilité. Donc, tu vas à l'école, peut-être que tu n'avais pas d'autre choix et puis tu as choisi de faire la comptabilité, mais tu vas être un comptable moyen, tu vas être un comptable piètre parce que tu n'as pas reçu la grâce, la capacité pour cette profession. Mais par contre, si Dieu t'a créé pour être comptable, si Dieu t'a créé, t'a donné la grâce pour être comptable, tu vas être l'un des meilleurs comptables de ta communauté, l'un des meilleurs comptables dans ton pays, l'un des meilleurs comptables dans le monde. Et conséquemment, tu vas avoir de la réussite. Est-ce que ça va? Parce que quand tu fais partie des meilleurs, tu détermines ton prix et tu détermines ton coût. Est-ce que ça va? Parce que tu fais partie des meilleurs, hein? Tu fais partie des meilleurs. Donc, il faut savoir la connaissance personnelle. Donc, lorsque nous allons, nous apprêtons à reprendre nos études, c'est très important de savoir exactement quelles sont nos dons, quelles sont nos capacités, quelles sont nos passions. La connaissance personnelle, c'est très important. Troisième type de connaissance qu'il faut avoir dans la vie pour réussir. Non seulement il faut connaître, il faut connaître la parole de Dieu, la connaissance biblique. Deuxièmement, la connaissance personnelle, connaître soi-même. Troisièmement, avoir la connaissance spécialisée. Ça, c'est très important. La connaissance spécialisée. Cela veut dire être maître de ce que vous faites. Remarquez ce que la Bible dit dans Proverbe, chapitre 22, verset 29. Dans Proverbe, chapitre 22, verset 29, la Bible dit, « Si tu vois un homme, comment? Habile dans son ouvrage. Si tu es habile, tu vois un homme habile dans son ouvrage. Il se tient parmi des rois. Il ne se tient pas parmi les gens obscurs. Mais si tu vois un homme comment? Habile. Si tu vois un homme excellent. Si tu vois un homme qui sait bien faire son travail. Si tu vois un homme qui maîtrise ce qu'il fait. Cet homme-là ne va pas se tenir auprès des gens obscurs. Il va se trouver parmi les rois. Parce qu'il est habile. Parce qu'il maîtrise ce qu'il fait. Parce qu'il fait bien ce qu'il fait. Parce qu'il est excellent dans ce qu'il fait. Donc, ça, et qu'est-ce qui vous accorde, qui vous donne de l'excellence dans ce que vous faites? Il faut avoir, c'est ce qu'on appelle la connaissance spécialisée. Cela veut dire, vous maîtrisez ce domaine. Il y a des gens qui chantent, mais il y a des chantent professionnels. Il y a des gens qui parlent, mais il y a des orateurs professionnels. Il y a des gens qui écrivent, mais il y a des écrivains professionnels qui maîtrisent leur domaine. Donc, si vous voulez avoir du succès dans la vie, il vous faut, dans le domaine où Dieu vous a appelé, il faut non seulement identifier votre don, il faut non seulement identifier votre capacité, que ce soit la cuisine, ou la couture, ou les affaires, ou le parler en public. Il faut trouver la capacité que Dieu vous a donnée. Premièrement, identifier votre don. Deuxièmement, vous spécialisez dans ce domaine-là. Parce qu'avoir le talent ne suffit pas. Je peux avoir du talent pour jouer au foot, mais si je ne m'applique pas, si je ne m'entraîne pas régulièrement pour devenir un spécialiste au foot, je peux avoir le talent, je peux avoir le don, mais je n'arrive pas à personne dans le monde parce que je ne me suis pas appliqué. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, au-delà de votre talent, au-delà de votre don, au-delà de la capacité que Dieu vous accorde pour les chiffres, pour la cuisine, pour la couture, pour les affaires, pour le parler en public, vous allez maintenant devoir vous spécialiser pour devenir habile dans ce que vous faites. Maintenant, quand vous êtes habile, quand vous êtes excellent, quand vous faites partie des meilleurs, la Bible dit, vous n'allez pas vous tenir auprès des gens obscurs, vous allez vous tenir auprès des rois. Il y a un homme, un écrivain, c'est Malcolm Gladwell, qui a écrit un livre qui s'appelle Outliners, et il a dit, généralement, cela prend au moins, il vous faut au moins 10 000 heures de pratique, il vous faut au moins 10 000 heures de pratique pour être spécialiste dans un domaine. Donc, généralement, pour être spécialiste dans un domaine, il faut généralement 10 000 heures de temps de pratique. Donc, cela veut dire, être habile dans son ouvrage signifie s'appliquer à son ouvrage, signifie refaire la même chose de jour en jour, et vous apprenez de vos erreurs, vous perfectionnez, vous apprenez, vous perfectionnez, vous apprenez, vous perfectionnez. Cela veut dire, ça prend des heures de temps, des heures de pratique pour devenir un spécialiste dans ce domaine. Mais, quand tu as une connaissance spécialisée, quand tu fais partie des meilleurs, eh bien, donc, vous avez le choix, maintenant. Donc, c'est pas, vous n'avez pas à chercher, vous n'allez pas à l'encontre des autres, vous n'allez pas après les autres. Les autres, maintenant, viennent après vous, et vous avez la capacité, maintenant, d'établir les termes de votre service ou bien de votre produit, parce que vous faites partie des meilleurs. Donc, premièrement, il vous faut la connaissance biblique, la connaissance de la parole de Dieu. Deuxièmement, la connaissance personnelle, il faut vous connaître. Troisièmement, la connaissance spécialisée, il faut être maître de votre domaine. Il faut être habile dans votre domaine. Et finalement, et dernièrement, pour avoir du succès dans la vie, il vous faut de la connaissance financière. La connaissance financière. Donc, il y a des gens, il y a des gens, vous pouvez être, vous pouvez avoir, vous pouvez avoir du succès dans votre domaine sans être, sans être, vous pouvez avoir du succès dans votre domaine sans avoir du succès financier. Vous pouvez avoir du succès dans votre domaine sans avoir du succès financier. Cela arrive souvent aux artistes qui sont connus à travers le monde, qui font partie des meilleurs et qui à la fin meurent pauvres. Cela arrive tout le temps parmi les artistes, les écrivains, les poètes, etc. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir du talent, il ne suffit pas de maîtriser votre domaine, mais il faut comprendre comment est-ce que fonctionnent les finances. Les finances ont leurs propres lois. Et si tu ne comprends pas les lois des finances, tu peux être un bon cuisinier, tu peux être un bon chanteur, tu peux être une bonne couturière, tu peux être même un bon comptable, un bon médecin, un bon avocat. Et tu meurs pauvre parce que tu ne sais pas gérer l'argent. Donc remarquez ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 24, verset 4. La Bible dit, Proverbe chapitre 24, verset 4, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par la science. Il y a une science, il y a une science qui vous permet de remplir les chambres de biens. Remplir les chambres de biens. Il y a une science qui vous permet de prospérer dans la vie. Il y a une science qui vous permet d'avancer les finances. C'est toute une science. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont du succès, mais qui n'ont pas appris comment fonctionnent les finances. Ils ne peuvent pas faire la différence entre un actif et un passif. Ce qu'on appelle en anglais « an asset and a liability ». Ça, c'est de la connaissance financière. Quelqu'un va acheter une voiture et il pense qu'il a un actif. Il pense, voilà, j'ai acheté une voiture, j'ai fait un investissement. Mais une voiture n'est pas un investissement. Il faut faire la différence. Mais qu'est-ce qui me permet d'avancer financièrement? Une voiture, une belle voiture, en réalité, ce que ça fait, ça retire de l'argent de ta Porsche chaque mois. Donc, si tu fais un prêt, tu payes chaque mois. Donc, il y a les services, il y a des dépenses, etc. Mais une belle voiture qui coûte cher, ça prend de l'argent, mais ça n'apporte pas de l'argent. Donc, généralement, un passif va prendre de l'argent, tandis qu'un actif va t'apporter de l'argent. Mais il faut faire la différence entre un actif et un passif. Et ça, cela s'appelle la connaissance financière. Il faut savoir comment fonctionne, par exemple, le crédit dans votre système, le système de crédit. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait augmenter un crédit, votre ligne de crédit ou bien votre crédit et qu'est-ce qui fait descendre? Donc, il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre comment fonctionne le cash flow. Comment ça marche? Vous pouvez être riche en biens, en actifs, être riche en biens. Vous avez beaucoup de biens et vous n'arrivez pas à payer vos factures. Vous pouvez avoir beaucoup de terrain, etc., même maison, mais vous n'arrivez pas à payer votre facture. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous voyez, par exemple, la majorité des gens, par exemple, en Haïti, qu'on appelle des gens pauvres, ils ne sont pas vraiment des gens pauvres parce que leurs parents les ont laissés des terres. Donc, si vous prenez les terres, les actifs, les biens que ces gens, vous allez voir, ce sont des gens riches. Ils ne sont pas riches, ils ne sont pas pauvres en biens, en réalité. Ils ont des biens, mais ce qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Vous pouvez avoir des biens et vous n'arrivez pas à payer vos factures et vous êtes, on vous met dehors, on vous jette dehors de votre appartement, vous êtes obligés de sortir, vous n'arrivez pas à manger, etc., etc. Parce que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle le cash flow. Le cash flow, il ne suffit pas d'avoir des biens, mais il faut avoir des biens rentables, des biens qui vous donnent quelque chose régulièrement, chaque mois ou chaque trois mois ou chaque année, etc., qu'on appelle cash flow. Ce genre de connaissances-là s'appelle connaissances financières. Donc, vous pouvez avoir du succès dans la vie, mais si vous ne comprenez pas les finances, si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent, mais finalement, vous n'allez pas avoir du succès financier, même avec les dons, même avec les capacités. Donc, voilà. Et pour la connaissance financière, premièrement, je vous encourage à lire votre Bible, surtout le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes parle beaucoup de l'argent. Jésus-Christ, lui, également parle beaucoup de l'argent. Jésus parle de budget, n'est-ce pas? Un homme, Jésus nous a enseigné, par exemple, sur le budget. Si quelqu'un, Jésus nous a dit, ou quelqu'un qui va construire, qui va faire une construction, premièrement, il doit s'asseoir et calculer le coût de la construction pour voir s'il aura de quoi pour terminer. Maintenant, dans le monde financier, aujourd'hui, on appelle ça un budget, établir un budget, etc., etc., etc. Donc, chers amis, il vous faut, en plus de la Bible, vous allez devoir lire des livres. Il y a tellement de livres, vous pouvez prendre des cours, mais il y a tellement de livres qui pourront vous aider à comprendre les finances. Donc, quatre connaissances, j'ai trouvé dans la Bible, dans la vie, au-delà de votre connaissance de la parole de Dieu, quatre, pas de la parole de Dieu, au-delà de la culture générale, au-delà de ce que vous avez appris à l'école, de votre licence que vous avez fait, de votre maîtrise, etc., même votre doctorat. Il vous faut quatre autres types de connaissances pour avoir du succès dans la vie. Numéro un, la connaissance biblique, qui est la connaissance de la parole de Dieu, c'est ce qui vous donne accès aux lois de la vie. Donc, cela vous accorde de la sagesse. Deuxièmement, la connaissance personnelle, pour que vous puissiez vous savoir où est-ce que Dieu vous a placé dans la société, pour que vous puissiez briller dans votre domaine. La connaissance spécialisée, au-delà de votre talent, il faut devenir un spécialiste. Le talent ne suffit pas, le don ne suffit pas. Donc, il y a, comme je vous ai dit, il y a beaucoup, pas mal de personnes dans le monde, ont la capacité de chanter, par exemple, mais ils ne sont pas tous des chantres professionnels. Au-delà des dons, il faut vous spécialiser dans votre domaine. Et finalement, quand vous allez commencer à produire, quand vous faites partie des meilleurs dans votre domaine, vous allez commencer à recevoir. Mais si vous ne pouvez pas gérer ce que vous avez reçu, vous allez le perdre après un certain temps. Et c'est là, la connaissance financière vous aidera. Donc, alors que nous nous apprêtons à rentrer, à reprendre nos études un peu partout, au tabernacle de gloire, au-delà de la culture générale, au-delà de la connaissance générale, que le Seigneur nous accorde ces quatre types de connaissances. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Alléluia.